Bonjour Pierre Condamine, vous êtes chargé de campagne pour l'association Les Amis de la Terre. Une loi anti-fast fashion a été votée à l'Assemblée Nationale. Elle prévoit une pénalité de 10 euros. Est-ce qu'elle concerne l'acheteur ou l'entreprise ? Cette pénalité, elle ne concerne pas l'acheteur, elle concerne les entreprises. C'est-à-dire qu'elle est censée s'appliquer en fonction de pratiques qu'on va considérer comme mauvaises pour l'environnement aux entreprises. C'est une pénalité qui s'applique au moment de la mise en marché, c'est-à-dire qu'on demande de la commercialisation et pas à l'achat. C'est donc en fait l'enseigne qui fait le choix après de la répercuter sur le prix d'achat. Mais on peut aussi imaginer que l'enseigne, comme on adopte des standards environnementaux, essaie de s'y conformer. Donc Chine, par exemple, pourrait faire flamber ses prix. Une possibilité, après on parle d'une pénalité de 10 euros maximum en 2030, sachant que c'est limité à 50% du prix du produit. Donc c'est 10 euros ou 50%. Pour des produits Chine qui sont vendus, je ne sais pas, à 4 ou 5 euros, dans tous les cas, on n'aura jamais plus de 2,50 euros d'augmentation. Mais en effet, Chine peut, et d'ailleurs, c'est sa menace en quelque sorte face à cette loi, c'est de dire qu'on va répercuter sur les consommateurs et du coup les prix augmenteront. Pour autant, Chine double son chiffre d'affaires chaque année. Donc on pourrait se dire que la marque aurait les moyens peut-être d'absorber ou d'essayer d'amorcer une réelle transition. Chine, justement, rien qu'en France, la marque sort 7200 nouveaux modèles par jour. Outre le choix, les acheteurs se disent surtout séduits par le panel des tailles disponibles, allant jusqu'au 55. Comment s'ils retrouvent le consommateur dans tout ça ? Entre le désir, le besoin même vital de préserver la planète et le besoin fondamental de s'habiller finalement ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a ce désir fondamental de s'habiller, ou en tout cas d'être à la mode plutôt. Parce que les gens sont habillés, on a de quoi s'habiller. Mais être à la mode, c'est plus subjectif. Ces marques-là, justement, en sortant 7200 modèles par jour, elles contribuent à l'amplifier. C'est-à-dire qu'elles accélèrent le rythme de renouvellement des besoins. Si chaque jour, il y a 7200 modèles qui sortent, ça veut dire que les 7200 de la veille sont démodés, presque. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de mettre des barrières à ces manières de fonctionner. La deuxième chose que vous avez mentionné, c'est les grandes tailles. Et les grandes tailles, en effet, c'est un vrai sujet. Parce qu'on sait que les marques françaises ou les marques, on va dire, de milieu de gamme, n'ont pas forcément les moyens financiers de faire des grandes tailles. Parce que c'est des tailles qui sont moins achetées. Et du coup, il y a un fort risque de se retrouver avec ce qu'on appelle des invendus. C'est pour ça que nous, ce qu'on avait proposé, parce qu'on a parlé aux députés qui votaient cette loi, c'est que là, on parle de malus sur les marques qui produisent mal, on va dire. Mais il y a aussi un aspect bonus. C'est-à-dire qu'on veut encourager une bonne production, une production qui soit locale, durable, bonne pour l'environnement, qu'il y ait aussi un bonus financier qui permette d'aider des plus petites marques à produire dans des tailles plus grandes. Pierre Condamine, je le rappelle, vous êtes chargé de campagne pour l'association Les Amis de la Terre. Vous nous éclairez aujourd'hui sur cette loi anti-fast fashion qui nous concerne tous. On parle beaucoup des géants chinois, chiins, témus. Qu'en est-il de Zara, H&M, qui habitent, décathlon ? Est-ce qu'eux aussi vont avoir ce malus de 10 euros ? En effet, H&M, Zara, Primark ne doivent pas être exclus du périmètre d'application. Ce que la loi propose aujourd'hui, c'est une pénalité financière sur la base de l'affichage environnemental qui est encore dans les tuyaux du ministère de l'Environnement. Pour vous, c'est une victoire, cette loi anti-fast fashion ? Oui, c'est vraiment un premier pas. Alors évidemment, ce n'est pas adopté encore, parce que ça doit passer au Sénat. Cette loi, c'est un premier pas vraiment historique d'une industrie qui n'a jamais été embêtée, qui n'a jamais été pénalisée financièrement. D'autant plus que cette industrie de la fast fashion, elle a quand même contribué fortement à détruire l'industrie textile en France, qui a perdu 300 000 emplois en 30 ans, et qui aujourd'hui, on le voit, il y a une marque d'habillement qui ferme presque toutes les semaines. Et ça, c'est le fait de la fast fashion aussi. Merci beaucoup, Pierre Condamine. Je le rappelle, chargé de campagne pour l'association Les Amis de la Terre, de nous avoir éclairé ce matin sur cette thématique. Au revoir, merci. Au revoir, avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada